bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission les casseurs de code c'est une émission où des personnes raconteront leur histoire leur parcours leurs aventures et surtout pourquoi l'apprentissage du code a changé leur vie le code leur a permis d'ajouter une corde plus à leur arbre de compétences de concrétiser des idées de laisser libre cours à leur créativité ou encore d'acquérir un état d'esprit ces personnes n'avaient pas toute vocation à devenir dev mais toutes ont découvert de nouveaux horizons et voire même de nouveaux métiers le point commun de tout le monde interviewé et de prendre la compétence du code non pas comme une fin en soi mais plus comme un outil allez passons l'interview du jour salut nance salut salut félix merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour cette interview merci de m'avoir reçu c'est super je suis très content d'être là et bien aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va parler de ton parcours un parcours assez intéressant au final on en discutait un tout petit peu tout à l'heure et je pense qu'il y a plein de choses qu'on aura le temps d'explorer tu as fait thp il y a maintenant un peu plus de deux ans c'est ça la promo janvier 2019 janvier 2019 et moi ce qui m'a ce que j'aimerais beaucoup savoir c'est qui étais tu juste avant de faire thp donc vers jusqu'en 2018 qui était le nance de 2000 du coup donc donc moi je suis à la base je suis un passionné d'informatique donc mes deux passions quand j'étais plus jeune pendant mon adolescence c'était le sport et l'informatique et du coup j'ai eu l'occasion au détour de pas mal de jeux vidéo de de faire du code donc de d'apprendre à coder en php donc quand j'avais entre 10 et 14 ans j'ai commencé à coder ah oui précoce ouais assez jeune avec le site du zéro comme le site du zéro efficace à mathieu nebra le fameux donc voilà donc oui j'ai appris à coder grâce au site du zéro donc ça m'a permis de bricoler quelques petits sites des sites internet carrément moi des petits sites internet voilà pour mon équipe de counter-strike à l'époque dédicace à ceux qui se reconnaîtront et et puis puis après un peu plus tard donc 18 ans j'ai créé ma première boîte et donc c'était aussi un site internet s'appelait cadeau banque cadeau banque voilà donc c'était un site d'instants gagnants les gens pouvaient gagner des cadeaux en appelant avec des numéros surtaxés et donc je devais faire la maintenance de ce site donc c'est là où j'ai remis un peu les mains dans le cambouis j'ai continué à approfondir mes connaissances pour le maintien pour créer de nouvelles features donc la structure à la base c'était c'était un studio qui me l'avait créé et ensuite donc je vais faire la maintenance ah oui donc c'était un site plutôt avancé non oui c'était plutôt avancé ouais c'est on pouvait avoir des utilisateurs qui s'inscrivaient et compagnie c'est ça ouais ouais c'est ça vrai dev avant l'heure voilà donc là c'était totalement d'autodidacte et puis puis après j'ai créé ma boîte donc un peu plus structuré parce que le cas de banque j'ai arrêté quand j'ai redémarré mes études donc c'était en 2020 2010 pardon c'était en 2010 et donc là j'ai créé kikspot kikspot c'est un peu plus structuré donc j'ai commencé à faire le mvp tout seul justement avec cet enseignement avec l'enseignement de la première boîte donc à deux banques alors attendez je te coupe tu as créé kikspot c'est ça kikspot c'est une autre boîte voilà c'est une autre boîte que j'ai créé en 2015 mode de quoi alors ce qu'on propose c'est une solution wifi donc pour pour les commerces donc les restaurants les coiffeurs les campings des hôtels donc l'idée c'est de permettre aux clients de ces commerces de se connecter comme on voit un peu dans les aéroports dans les gares donc avec un hotspot wifi qui est ouvert et pour le commerce l'avantage c'est que c'est sécurisé donc on enregistre en fait les connexions pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bêtises qui soient faites comme par exemple les sites pédopornographiques ou terroristes donc donc on enregistre les logs et aussi un petit côté marketing on va récupérer de la donnée pour pouvoir cibler les clients par la suite donc ça c'était le concept de départ j'ai commencé par faire le mvp et ensuite donc j'ai délégué un développeur full time le reste du code donc il a dû refaire une bonne partie refaire une bonne partie parce qu'en tant que devautodidacte bah forcément il ya des choses il ya beaucoup de if et de else du code qui partait un peu dans tous les sens c'est ça du spaghetti code donc voilà donc ça ça m'a permis aussi d'apprendre de voir quel était le gap entre un autodidacte qui apprend juste avec aussi du zéro et deux trois tutos et quelqu'un d'un peu plus pro voilà qui a fait une formation plus standard donc ça m'a permis de voir ce gap là qui était assez intéressant donc la boîte est toujours d'actualité seulement j'ai eu une petite baisse de motivation en 2018 donc aujourd'hui voilà à vivote à vivote d'accord et donc si j'ai bien suivi on nous sommes en 2018 tu tu es dev on peut le dire mais tu fais une formation en dev je 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 suis perdu bah c'est assez ça c'est marrant parce que justement la genèse de mon inscription à thp est assez drôle c'était au premier de l'an j'étais à madrid et du coup j'avais envie de faire autre chose je savais pas quoi faire j'avais déjà regardé des formations de dev mais je trouvais que c'est extrêmement cher j'avais pas de cpf voilà c'est un peu la galère puis je me suis dit bah voilà bon on va l'année va recommencer je sais pas trop quoi faire mais première occasion je la saisis j'ai eu à fond et en fait c'est assez drôle je me lève pendant la nuit trois heures du matin je vais aux toilettes donc on est le premier janvier je suis à madrid et je me connecte sur facebook et première pub thp et donc là c'était une super punchline je n'ai plus exactement mais en clair c'était voilà devient dev et du coup je clique je vois je regarde le site et je me dis putain c'est génial ce truc-là puis je vois que ça coûte pas très cher et je me dis bon vas-y je prends deux jours de réflexion et prochaine session de mémoire c'était le 7 janvier je me dis allez je démarre et on verra bien fait c'est un rêve un peu de gosse de se dire un jour bah voilà je serai chez développeur je vais approfondir ses connaissances et du coup ça m'a semblé hyper bien donc au départ j'ai vu le langage ruby on rails je connaissais pas je connaissais le php j'avais vachement dev en php et du coup je me suis dit est ce que j'ai vraiment envie d'apprendre notre langage mais à la fois le php puis pas plus que ça bah non 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 en fait je trouve c'est un vieux langage de mon point de vue c'est un bien langage c'est le langage de ma jeunesse et voilà parfois j'ai l'impression que c'est un peu compliqué et en fait tout simplement j'ai appelé un pote qui lui-même est autodidacte donc à développer qui a développé enfin qui développe encore en ruby and rails qui a démarré il ya très longtemps donc donc je l'appelle je dis mais qu'est ce que tu penses de ruby and rails dit mec c'est le langage que j'utilise tous les jours il est génial et en plus ça va te permettre de faire exactement ce que tu veux toi qui aime faire des boîtes ça te permet de développer vraiment plus vite donc vas-y fonce quoi et fais la formation et puis tu verras bien c'est vrai que c'est le gros point voir de ruby and rails ça c'est vrai que moi je l'ai vu en fait dès les premières semaines on a une grosse session de ruby et en réalité c'est la semaine où j'ai plus kiffé parce qu'en fait je me suis dit mais c'est extrêmement puissant et surtout on prend énormément de plaisir à coder alors qu'avant quand je faisais du spaghetti très rapidement tu te retrouves avec un truc qui est totalement délirant il ya du code partout alors que là avec le framework avec crème rails c'est vraiment c'est vraiment top c'est vraiment clair quand tu codes donc c'est plutôt cool ok donc tu aimais bien le fait d'être un peu guidé dans la façon dont tu allais construire ton code alors que php était trop permissif c'est ça voilà c'est ça puis aussi le framework donc sur clic spot j'avais commencé j'avais appris justement la ravel donc j'avais bien aimé mais j'avais pas approfondi plus que ça et donc la ravel qui est finalement le cousin de rails en version php et là du coup vraiment de s'y mettre à fond sur rails j'ai trouvé ça hyper bien pour développer des projets assez rapidement quoi ok mais alors étant donné que tu étais déjà plus ou moins dev avant de faire la formation tu as roulé sur la formation non ça s'est passé comment la formation ça s'est super bien passé bah du coup je me suis bien lui d'amitié avec quatre autres compères qui sont toujours dans l'univers du dev d'ailleurs ça s'est super bien passé du coup on a réussi à trouver un peu notre rythme avec nicolas qui était le mec qui sortait d'une prépa une grosse 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 machine et du coup c'était assez drôle parce que moi j'étais un peu en dilettante parce que je me disais ouais c'est bon je sais ce que c'est un framework je sais coder donc voilà il y avait plein de notions où j'avais beaucoup de facilité mais lui en fait il partait de zéro et je voyais qu'à la fin de la journée il m'avait complètement défoncé blason les gens qui défoncent alors que ça ça a été génial et en fait je trouve que thp il ya ce côté là un peu fraternel où on est avec avec d'autres personnes dans le même bateau et justement tous les jours on a les mêmes challenge il faut les relever ensemble et ça c'est vraiment intéressant parce que parfois quand on est autodidacte pas on va arrêter de coder pendant un mois deux mois puis après on va s'y remettre et finalement bah on n'a pas ce momentum où vraiment on progresse tous les jours tous les jours et ça va très vite donc c'était aussi ça qui était super pendant la session thp c'est vraiment trois mois à fond on code et tous les jours en fait on sent que ça progresse ça progresse ça progresse et justement de voir d'autres personnes qui ont démarré beaucoup plus bas que moi me dépasser des fois bas le lendemain ça me donnait envie d'y aller encore plus et à la fin c'est génial parce que tout le monde se tire vers le haut et après il y avait d'autres personnes qui étaient un peu plus en difficulté et du coup bah on les aide donc on se sent utile donc en fait il ya vraiment ce côté la piscine où on saute tous ensemble et on apprend à l'âge et tant bien que mal tant bien que mal c'est ça bah tant qu'on y est sur la formation thp versus autodidacte donc tu disais que thp donner un espèce de cadre et une communauté ce qu'il ya d'autres d'autres différences notables avantages ou inconvénients que tu pourrais noter ou relever là d'autres un inconvénient par exemple ça peut être de se reposer sur la formation donc par exemple ou alors se reposer sur ses collègues aussi commencer à tricher un peu être un peu fainéant on peut par exemple ça je l'ai vu délégué des parties à quelqu'un d'autre quand on est en pierre programming parce que justement on est un peu moins bon donc ça 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 peut être les inconvénients si on joue pas le jeu l'idée c'est vraiment de se forcer se dire bah aujourd'hui en fait je vais pas faire le choix si je préfère le front je préfère le bac le but c'est de savoir faire les deux quand il ya une problématique bac avec mon si je trouve un binôme ou un trinôme bah je les évite pas et j'essaye de voir si justement je peux m'en sortir donc ça ça peut être un peu pas le défaut parce que ça fait partie de la formation mais ça peut être la facilité qui peut être prise et j'ai vu beaucoup de personnes le faire et je trouve ça un peu dommage donc assez régulièrement finalement comme on était cinq je me retrouvais un peu tout seul entre les deux groupes et du coup ça me permettait de tout faire de bout en bout et après je me joignais aux binômes qui avaient des difficultés pour les aider à avancer ou quand j'en avais moi même ça m'arrivait parfois d'avoir des difficultés et demander de l'aide ok hyper intéressant c'est vrai que le format d'avoir une formation tu as plutôt tendance à te laisser un peu porté par la formation alors que autodidacte tu étais un peu bah livré à toi même quoi c'est ça et c'est un peu ce que j'ai ressenti surtout sur les projets en fait le projet c'est pas mal parce que ça permet justement de continuer sur cette lancée et après de devoir aller chercher l'information pour atteindre un objectif qui n'est pas forcément dans la formation donc par exemple je sais pas si on a une idée de faire une plateforme une marketplace bah on doit intégrer par exemple je vais dire une bêtise stripe connect pour pouvoir gérer des paiements bah là du coup on doit sortir un peu du cadre de la formation pour aller chercher des informations ailleurs et c'est toujours important je pense de garder cet esprit là et ne pas se reposer uniquement sur la communauté ok et donc tu as passé trois mois très très cool et après ces trois mois ta nouvelle vie elle s'est passée comment bah du coup on va parler d'une nouvelle vie parce que parce qu'en fait ça a été une vraie impulsion comme je dis en début d'année je savais pas quoi faire et puis sept jours plus tard j'ai lancé dans la formation et en fin de compte tout a filé depuis ça fait deux ans et demi et ma vie a vraiment changé et mon orientation a vraiment changé par rapport à ça donc avant la fin de la formation donc pendant les projets finaux j'ai créé un profil malte en suivant les conseils de miguel justement thv à qui on passe le bonjour on passe le bonjour et au malte déjà ce coup mais c'est une plateforme pour faire du freelance voilà c'est ça donc j'ai créé mon profil j'ai créé mon profil malte et la deuxième semaine on m'a contacté donc la plateforme c'est un entrepreneur il voulait faire un mvp s'appelle l'audiovisuel point fr donc le site est toujours en ligne actuellement donc si vous voulez voir ce que ça donne vous pouvez aller voir au niveau à la sortie thp c'est ça donc ça a été vraiment génial parce que parce qu'en fait donc tu as direct trouvé une direct une mission bam comme ça voilà juste après la fin de la formation voilà solide juste après donc j'ai enchaîné dès que j'ai fini les projets j'ai enchaîné sur mon projet et là ça a été super parce que parce qu'en fin de compte il n'y a rien qui s'est passé comme j'avais prévu t'es joie du freelance c'est ça t'inquiète on aura fini dans trois mois en fait six mois plus tard on était encore j'avais très mal cadré au départ donc en fin de compte le mec a changé de business model quatre fois et donc voilà donc en fait c'était une super expérience parce que justement je me suis un peu confronté à la réalité et toutes les urgences c'est des sprints on devait rendre le code donc voilà donc c'était génial parce que il y avait toute cette urgence qui me permettait de toujours progresser aller chercher l'excellence et et je trouve que c'était super de justement ne pas laisser un temps entre la formation et se confronter au marché et la réalité du métier de développeur c'est à dire c'est à dire que très rapidement en fait on peut rester dans notre monde donc le monde des devs c'est le monde de chacun le monde de chacun bah voilà on peut faire des ifs et des else et et coder dans les contrôleurs toute la journée pour c'est enfin voilà c'est des pratiques qu'il faut pas faire pour ceux qui ne savent pas encore mais voilà mettre la logique de notre code absolument n'importe où et et en fait on se rend très vite compte que ça va créer une dette et ça va devenir très rapidement difficile à maintenir donc ça cette réalité là bas s'y confronter le plus rapidement possible c'est génial et surtout parce que derrière on a des rendus et en fait on se rend compte que en codant de mieux en mieux on se facilite aussi la vie et ça je l'ai appris en faisant des erreurs en faisant des projets où j'ai duré take pratiquement cinq jours de travail parce que je l'avais mal pensé au départ donc voilà mieux penser au départ pour pouvoir mieux coder par la suite un reculé pour mieux sauter si je puis me permettre c'est exactement ça non c'est vrai que c'est des compétences ultra indispensables à apprendre c'est vraiment la notion de qui vient notamment avec le temps c'est tu dis ah mais pourquoi on me fait apprendre ces bonnes pratiques ça sert rien comme à l'école mais on me demande de faire ça c'est nul et au bout d'un moment en fait tu retrouves les retours du bâton de d'avoir fait ton travail comme un cinguin et tu fais ah c'est pour ça c'est ça mais c'est vrai que en fin de compte c'est un apprentissage et ça me sert dans la vie de tous les jours quand je dois créer un projet ça pas forcément de rapport avec le code bah il y a plein de choses que je retrouve et il y a aussi une discipline que l'on retrouve donc ça m'a permis d'être aussi mieux organisé dans ma vie d'entrepreneur ou dans ma vie de tous les jours donc c'est toujours un skill supplémentaire qu'on apprend gratuitement en apprenant le code quoi et d'ailleurs dans ta vie d'entrepreneur donc depuis donc avril 2019 t'es donc freelance en dev et tu es freelance en dev pendant combien de temps après pendant un an pendant un an ok donc j'ai fait à peu près cinq missions au total sont plus ou moins bien passé comme on a vu juste un peu comme tout le monde il y en a qui sont super bien passé d'autres un peu moins bien et en fait j'ai appris à cadrer de plus en plus mieux connaître les clients faire une meilleure découverte au départ pour savoir qui va payer qui va pas payer qui va m'embêter sur quoi donc voilà c'était un vrai apprentissage mais mais ça m'a un petit peu fatigué parce que justement en fait au bout d'un an je me suis rendu compte que je progressais pas assez vite je pensais que chaque projet j'allais réussir à les faire deux fois plus vite et en fait je voyais qu'en réalité je prenais pas exactement le même temps pour chaque projet mais en fin de compte dès que ça différait un petit peu des quatre demandes différées entre un client et un autre très rapidement j'avais du mal à sortir une feature très rapidement donc je me suis dit pourquoi pas passer en entreprise pour pouvoir approfondir mes connaissances donc là c'est là où j'ai commencé justement à répondre à toutes les propositions linkedin que j'avais reçues en un an les recruteurs qui savent qui envoient au pif en disant bonjour c'est ça donc tous ces recruteurs là j'ai commencé à la répondre et en fin de compte il y a une recruteuse donc dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement qui m'a contacté avec un message hyper limpide donc de suite j'ai accroché du début à la fin et je me suis dit bah voilà je vais sauter le pas en fait je sens que il y a une entreprise bienveillante la discussion avec le cto a été vraiment super et donc ça ça a été pendant le confinement les premiers confinements pour donner un peu une temporalité donc il ya aussi un truc qui est cool c'est que bah finalement là ça fait un an c'est vrai que pendant le confinement pendant le covid il ya toujours du taf en tant que dev donc ça c'est plutôt cool ouais c'est ça donc donc voilà après j'ai fait j'ai fait les entretiens techniques il faut savoir une chose c'est que j'ai appris récemment que le cto ne voulait pas me prendre au départ ah ouais ouais il était pas très chaud alors il en fait il disait bah justement les projets les profils autodidactes il en a eu et ça s'est très mal passé et donc pourquoi et en fait ça s'est très mal passé parce que souvent ils n'étaient pas rigoureux parce que tu disais tout à l'heure voilà et en fait ça c'était un peu le mois avant 2019 et en fin de compte au cours de thp bah je trouve que ça m'a donné quand même les bases pour avoir un socle assez solide donc par exemple pendant mes deux jours en fait on a deux jours d'essai où il nous donne un petit projet et en fait il m'a beaucoup aimé comment j'ai abordé le projet la réflexion que j'ai eu au départ comment j'ai organisé mon code sur elle ce que je sais bien utiliser mes modèles etc et donc ça c'est quelque chose que j'ai appris chez thp sorti thp j'avais le même niveau que le jour où je me suis présenté à l'entretien donc avec quelques projets en freelance quand même tu es un peu modeste oui avec quelques projets en freelance mais la base était là donc et ça c'est ça c'était vraiment cool après ce qui m'a manqué c'est justement la gestion de données donc par exemple comment gérer un hash donc voilà on a plein plein de données comment arriver à la trier donc ça c'est des choses que j'avais pas vraiment travaillé parce que en tant que freelance c'est des problématiques que l'on n'a pas souvent et par contre que j'ai eu beaucoup en entreprise donc j'ai eu de la chance parce que j'avais fait des catas notamment pendant thp next parce que j'ai aussi fait next juste avant donc ça m'a permis de m'intéresser aux catas alors next pardon je coupe mais c'est la deuxième partie de la formation de développeurs donc donc voilà voilà c'est ça donc tu as fait en avril 2020 c'est ça avril 2020 avril 2020 exactement donc j'ai fait en avril 2020 et les entretiens pendant d'ailleurs ta formation c'est ça pendant la formation pendant les trois mois de formation j'ai eu mon entretien en mai donc c'était super parce que voilà j'étais hyper chaud je bossais tous les jours et du coup bah du coup ça m'a permis d'être vraiment dans le bain pendant l'entretien donc il faut savoir qu'auparavant j'avais quand même fait deux trois entretiens sur des postes où finalement j'étais freelance mais on m'avait testé comme un vrai employé et je m'étais complètement ramassé donc ça c'est aussi important il faut le dire c'est aussi important d'avoir l'humilité quand on rentre dans l'entretien de se dire bah voilà qu'est ce qui a pas fonctionné et ne pas se dire bah tiens c'est les mecs c'est des cons ou je sais pas quoi les ingénieurs c'est pas pour moi non en fin de compte si à chaque fois il ya quelque chose à apprendre et du coup tout combiné c'était le bon moment pour partir en entreprise et justement bah le cto david avait été super surpris de voir mon niveau le jour des entretiens donc bon faut avouer quand même que les deux jours de test j'ai pas fini mon projet parce qu'il y avait un truc hyper compliqué à faire mais ils le font exprès pour voir jusqu'où tu vas dans tes retranchements c'est ça mais bon après ça s'est super bien passé et très rapidement voilà j'étais bien intégré dans l'entreprise et il faut savoir que je suis le seul à pas avoir un diplôme d'ingénieur dans ma boîte donc c'est vraiment une boîte de dev on est 12 dev pour pas dire de bêtises dans la boîte et il y a vraiment des profils assez dingue voilà des mecs qui ont fait école des mines et c'est des grosses machines et c'est vrai que parfois voilà j'ai un peu le syndrome de l'imposteur au milieu de tout ça tu l'auras toute ta vie dans dans le dev c'est ça ouais et donc ça par exemple bah je trouve que alors je te dev back-end back-end ouais donc ça m'arrive de faire un petit peu de front parce que du coup notre stack c'est ruby on rails en bac et en front du vgs ou du html classique donc je me suis un peu frotté au vgs mais c'est pas c'est pas ce que je préfère le plus ah mince donc du coup je reste souvent sur le back-end donc tout ce qui est api parce que c'est en fait le produit sur lequel je travaille c'est une application donc en fait on a une api qui communique avec les différentes applications donc ios et android donc je travaille sur la partie api donc du coup voilà bah je suis dev c'est trop cool ça fait un an maintenant et c'est vraiment c'est vraiment une bonne expérience ok et donc voilà ça fait un an et aujourd'hui alors t'es toujours dev ou t'as d'autres plans bah justement en fait c'est un peu le problème de ma personnalité c'est le côté entrepreneur commercial d'un côté et le côté geek gamer développeur de l'autre bon même si bon les gamers sont pas forcément des devs je le sais et les le côté geek n'est pas forcément par entrepreneur voilà on reste dans l'équipe attention c'est négliger donc du coup bah forcément j'en ai nourri un peu j'ai nourri un peu plus une personnalité que l'autre pendant ces dernières années donc donc voilà j'ai eu envie de repartir sur des aspects un peu plus commerciaux donc là bah j'ai démissionné de mon poste de dev récemment et le mois prochain je vais commencer en tant que recruteur tech attends tu es en train de me dire que tu es dev et que tu te reconvertis dans autre chose que le dev c'est l'inverse non bah ouais il faut croire il faut croire je fais comme ça j'aurais tout connu la reconversion de dev mais du coup voilà je vais pas bien loin j'ai pas bien loin et quand même c'est un secteur différent c'est vrai c'est un secteur différent la vie de tous les jours sera un peu différente mais à la fois j'avais envie de rester dans le milieu du dev et du coup bah l'idée l'idée est venue assez naturellement justement quand j'ai vu tous les entretiens que j'ai fait quand on m'a proposé sur linkedin des postes où justement je me rappelle il y a un truc une anecdote qui est assez incroyable le mec m'appelle et il me dit voilà je cherche un freelance en sortant de thp pour airbus pour fabriquer des sondes pour un projet secret au bord de l'afghanistan ou je sais pas trop quoi et je dis mec je sors d'un bootcamp de trois mois je sais à peine coder je suis pas sûr je puisse rentrer chez airbus t'aurais pu tenter franchement t'aurais pu tenter ça aurait été la classe qu'est ce que tu fais je code des trucs top secret mais c'était assez incroyable et puis le mec j'ai dit mais moi en fait j'aime bien travailler dans mon arrondissement et là j'habite dans le 9e je suis l'afghanistan je suis un petit provincial donc voilà je veux pas prendre le métro je veux pouvoir aller travailler à pied ou en vélo et là en fait le taf était à une heure et demie il me dit non mais ça va tu peux acheter un scooter je veux pas mourir sur un scooter donc non je veux pas faire ça et puis le mec il forçait pour pour me faire faire les entretiens chez airbus et voilà je sentais qu'il y avait un souci quoi les mecs ils ont pas conscience de ce qu'ils proposent très souvent en fait ils te mettent sur des postes de seniors alors que en fait tu sors tout juste de bootcamp donc j'avais ce truc là en tête de me dire putain c'est bizarre quand même les recruteurs ils nous proposent des trucs qui ne correspondent pas quoi et du coup je fais du foot aussi à côté j'ai un mec dans mon équipe qui savait que moi j'étais un petit peu entrepreneur je faisais du growth et il m'a proposé de tester travailler avec lui dans son cabinet de recrutement donc il est indépendant il a des missions pour différentes startups sur paris et là en fait j'ai vraiment adoré j'ai vraiment adoré chercher des profils faire un peu de sourcing utiliser quelques petites techniques de growth pour voilà pour qu'ils me répondent parce que c'est pas forcément évident et en fait très rapidement je me suis rendu compte que j'arrivais à faire des matchings entre les boîtes assez facilement en regardant la description en voyant la boîte qu'est ce qui est proposé et puis en voyant le profil du dev je me dis tiens bah lui il irait bien dans cette boîte et en fin de compte il s'avérait que que c'était plutôt juste je me suis dit bah tiens mes différentes expériences sont vraiment intéressantes dans ce secteur donc pourquoi pas tester et donc là c'est assez récent ça fait à peu près un mois j'étais dans le train je rentre j'allais à toulouse et je me dis bah tiens qu'est ce que je peux faire de ma vie même réflexion que fin 2018 je sentais que voilà le code pour pour vraiment continuer à atteindre un niveau où où je me fais vraiment plaisir il fallait redoubler d'efforts se remettre à fond pour être un peu plus senior et je sentais que c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire à l'instant t donc je me suis dit bah tiens je vais faire mon cv là en train dès qu'on arrive et puis je vais tester d'envoyer mon cv sur welcome to the jungle voilà ça porte bien son nom je suis rentré dans la jungle j'ai du recrutement et donc j'ai envoyé mon cv à à dix boîtes dont trois cabines recrutement donc j'ai eu trois entretiens et en fait trois cabines et trois entretiens ok c'est ça mais en fait le truc c'est que ils étaient presque obligés de décrocher leur téléphone parce qu'ils se disaient mais c'est quoi cet ovni le mec qui il est commercial et les dev enfin c'est quoi ce truc on comprend rien à ce qu'il a fait et puis bon j'avais fait une lettre de motivation assez cool en orientant justement sur ce profil ce profil dev et commercial et que j'avais envie justement de lancer dans le recrutement et j'avais déjà une petite expérience dedans donc forcément bah ils étaient obligés de décrocher leur téléphone puis ça s'est hyper bien passé avec le premier donc c'est avec eux justement que je vais démarrer l'aventure donc au mois de juillet ok donc nouvelle aventure dans tant que recruteur qui ira chasser des profils techniques et c'est vrai quand ils pensent c'est très très pertinent parce que la plupart des gens qui font du recrutement n'y connaissent rien pour eux javascript et java c'est c'est la même chose j'ai presque envie de dire ça et donc tu arriveras peut-être avec une force le fait de connaître techniquement les besoins non bah oui oui bah d'ailleurs j'ai une anecdote qui est assez rigolote j'ai un dev qui qui a signé dans une boîte on a réussi à faire le matching comment je l'ai eu en fait c'est tout bête il avait fait son cv avec des avec des méthodes et je lui ai écrit en disant bah en fait ton code il marche pas il y a une erreur ah bah ouais ça c'est bien ça t'as oublié un indici et du coup il a rigolé il me dit mais non mais c'est pour la compréhension du cv je dis ouais on va pas me la faire je sais te rémoque ta classe ça marche pas là et du coup voilà c'était hyper drôle et en fin de compte de suite on a commencé à rigoler et ça s'est hyper bien passé et en fin de compte j'ai le sentiment qu'il peut y avoir vraiment un bon feeling même pendant les entretiens je m'entends super bien avec les devs j'arrive à poser des questions pertinentes et rendre l'entretien assez intéressant et surtout arriver à comprendre ce que eux ils recherchent et ça c'est vrai que c'est important parce que moi en fait je me base sur ma recherche quand j'ai cherché une entreprise je cherchais absolument une entreprise avec un sitio bienveillant qui va pas hésiter à passer du temps avec moi quand je serai bloqué avec une équipe bienveillante et du coup c'était hyper important pour moi et en fait tant que j'avais pas ressenti ça lors d'un entretien j'y allais pas donc c'est pour ça je pense qu'en fait chaque dev est différent chacun a son besoin et même en sortant de thp bah en fait il y en a qui arrivent à trouver des postes d'autres non et en fin de compte il faut comprendre que c'est un matching il y a une boîte qui existe pour toi donc il faut juste être patient et pouvoir la trouver et puis en attendant bah c'est comme trouver l'âme soeur tu vas sur le tinder de la recherche de travail c'est ça et donc il y a des gens comme toi justement qui font l'entremetteur et qui disent ah tu t'es passionné pour ça t'es passionné pour ça c'est un match c'est un peu l'idée ouais puis ça m'a vraiment séduit parce que justement il n'y a pas ce côté tu vois quand tu crées un produit ou quand je crée ma boîte en fait tu crées un produit et puis après tu vas voir des prospects pour leur vendre un produit et en fait il y a une sorte de tension de part et d'autre alors que là en fait j'ai l'impression d'être juste le mec au milieu qui met de l'huile dans les rouages pour que tout se passe bien que l'entreprise puisse trouver le bon employé l'employé puisse trouver la bonne entreprise et du coup bah c'est plutôt cool quoi et je trouve c'est pour moi en fait je me dis bah la fin de la journée je me dis bah c'est cool je pense que j'ai des gens et c'est ce qui compte le plus pour moi la fin de la journée quoi et en plus c'est on peut le dire c'est assez rare d'avoir des personnes qui font du recrutement qui connaissent bien l'univers tech et donc tu rajoutes plus plus d'humains dans ce secteur qui très au final c'est des messages en automatique sur linkedin quoi ouais c'est ça bah c'est vrai que l'idée de base là où ça a germé c'est l'expérience de ma copine qui qui avocate et qui justement n'emploie plus de ce métier du coup a décidé de passer juriste donc c'est pas forcément la même recherche et en fait il y a plein de cabinets elle a contacté plein de cabinets et ils essayaient sans cesse de la replacer en tant qu'avocate donc c'est pas un truc propre aux tech et les recruteurs ils aiment bien placer sur ce qu'ils ont dans la poche et en fait il y a une ancienne avocate qui est recruteuse aujourd'hui qui a discuté avec elle et qui a dit bah ouais je comprends parce que moi j'ai fait le même saut j'ai arrêté avocat c'était trop dur etc et elle en fait elle a complètement adoré cet entretien à leur sortie elle s'est dit putain c'est trop cool j'ai eu le sentiment d'être comprise qu'on a compris mon besoin et c'est là où l'idée a un petit peu germé dès le départ donc ça c'était il y a six mois et voilà j'ai toujours eu ça en tête de me dire bah finalement d'avoir cette expérience métier c'est vraiment pertinent pour pour pouvoir comprendre le besoin du candidat Dernière question donc ça fait deux ans maintenant que t'as changé de vie quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui s'apprêteraient à faire le même pas que toi ? Bah déjà mon premier conseil ce serait de sauter de sauter de faire le pas de se jeter à l'eau parce que c'est vrai que bah j'ai pas beaucoup réfléchi pour faire THP et du coup je vois où ça me mène deux ans et demi après ça a complètement changé ma vie on peut le dire parce que tout ce qui s'est passé depuis bah ça a vraiment découlé de cette expérience et aussi je pense qu'en fait c'est vraiment un point de démarrage c'est juste le départ d'une nouvelle aventure parce que finalement on a plein de portes qui s'ouvrent très rapidement par exemple dans mon entreprise on a eu parlé à un moment d'avoir un poste d'ingénieur commercial justement que j'aurais jamais pu prétendre si j'avais pas été dev j'ai aussi regardé pour être product owner donc ça c'est pareil en fait avec une grosse compréhension du dev bah du coup on devient un product owner hyper pertinent et donc ça peut être une voie là aujourd'hui je prends la voie de recruteur j'ai connu le dev donc voilà donc c'est plein de choses plein d'opportunités qui vont en découler et faut pas voir ça comme quelque chose d'un peu figé où on va juste être dev c'est vraiment un skill qui peut servir au quotidien par exemple sur ma boîte kickspot aujourd'hui bah en fait je fais encore du growth grâce à ce que j'ai appris sur THP en faisant du scrapping etc donc voilà dans ma vie de tous les jours ça peut me servir même si demain je pars sur un poste de commercial bah ça peut me servir et c'est vraiment un tool que je regrette pas de disposer aujourd'hui dans ma petite boîte à outils bah écoute une belle boîte à outils en tout cas et bien merci beaucoup Nance d'avoir pris le temps avec moi de discuter de ton parcours de ta carrière bah merci Félix m'a reçu et c'est super et puis on se voit à la prochaine ouais à la prochaine au détournant vert et voilà c'est la fin de cet épisode merci beaucoup en tout cas à notre invité de nous avoir partagé ces moments humains nous on se retrouve dimanche prochain pour une autre histoire à notre parcours allez à ciao bon dimanche merci